D'un côté on a des locataires qui cherchent à louer, qui trouvent peu de stock avec des prix plutôt élevés et en même temps des propriétaires qui sous-utilisent complètement leurs produits et là tu te retrouves sur l'équation parfaite d'un produit à mettre dans un modèle d'économie collaborative. Et donc cette idée de Click & Bot elle est venue comme ça, un double constat, à la fois permettre aux propriétaires de rentabiliser leur bateau et permettre à des locataires de trouver facilement un bateau sur internet. En août 2013, on boit un café ensemble, autant dire qu'au mois d'août il n'y avait pas forcément grand chose à faire dans un cabinet. On faisait du conseil en finance, on discutait très souvent d'idées de boîtes qu'on avait envie de monter. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses d'un modèle de location de bateau entre particuliers sur un modèle Airbnb ? Ils sont utilisés en moyenne moins de 10 jours par an, ils coûtent très cher à leurs propriétaires. Et on a tout de suite identifié les difficultés côté client pour aller se sourcer. A l'époque, en 2013, ce n'était pas du tout facile de trouver un bateau sur internet. En France, il y a un million de bateaux. Il y a seulement 600 loueurs professionnels, donc ça représente à peu près 3-4 000 bateaux. Donc tu imagines la différence entre 4 000 bateaux de pro versus quasiment un million de bateaux de particuliers. On a des profils très complémentaires, mais pourtant la map des compétences n'était pas complètement réunie pour lancer une startup. Deux semaines après, on rencontre Amir, qui a cofondé plusieurs startups, dont Itch. C'est quelqu'un qui a à peu près 15 ans d'expérience dans le développement web. On prend un café avec lui et Amir nous dit, ok, je suis prêt à vous suivre. Laissez-moi 3 mois et je vous sors une première plateforme. Trouver un assureur, c'était vraiment un point fondamental. Un bateau, ça coûte cher. Un bateau, c'est fragile. Mais il a aussi une valeur sentimentale. Un bateau, on ne le laisse pas à n'importe qui. Ce n'était pas facile quand on est deux avec une idée, pas encore de nom de boîte, pas encore de boîte immatriculée. Mais ça s'est plutôt très bien passé, puisque un mois et demi après, on avait un premier contrat d'assurance qui permettait à tous les propriétaires d'être assurés pour cette location de particulier à particulier via Click & Bot. Entre août 2013 et décembre 2013, on est toujours salarié au sein du cabinet Mazars. On fait ça le soir, on fait ça le matin très tôt, on fait ça le week-end, en dehors de nos heures de boulot. Au décembre 2013, le site est en ligne, mais il y a 4-5 bateaux. On imprime quelques centaines de flyers avec Jérémy. Et on va, à l'entrée du salon nautique, distribuer nos flyers et arrêter des propriétaires en leur disant, vous avez un bateau, est-ce que vous êtes partant pour le louer ? C'est super froid, de mémoire, il neigeait pendant le salon et on est à la sortie avec nos flyers en train de distribuer. Et donc on finit ce salon nautique de Paris avec 30 annonces en ligne. Et début avril, premier booking. Un petit bateau à moteur à Marseille. Je crois qu'on n'en a pas dormi de la nuit tellement on était stressé, savoir si tout allait bien se passer. Mais tout s'est super bien passé. C'est toujours sur la fin de l'année qu'on relève nos compteurs et qu'on comprend encore mieux la saison. Fin de la saison 2014, on a à peu près 500 annonces, un constat super positif, la preuve du concept est faite et on a envie d'accélérer. Dès l'été 2015, on a réussi à atteindre l'équilibre. On a multiplié par 10 l'activité. On se rend compte assez rapidement du potentiel de pays qui sont tout proches finalement, l'Espagne, l'Italie pour commencer, puis rapidement quasiment une vingtaine de pays. Et en 2016, on commence à recruter notre première équipe internationale et qui commence à développer ses marchés. En fin de la saison 2016, on a à peu près 12 000 bateaux en ligne. Une décision importante, c'est d'ouvrir Click & Boat aux loueurs de bateaux professionnels, puisque l'outil qu'on avait développé pour les particuliers, un outil très adapté pour les loueurs de bateaux professionnels qui font leur métier depuis longtemps. Un jour, on voit un bateau s'inscrire sur Click & Boat dont le propriétaire s'appelait François, avec une photo qui correspondait à François Gabart, le grand navigateur. C'est aujourd'hui le recordman du Tour du Monde en solitaire sur le trimaran massif. On a cru que c'était une blague. On a donc rappelé ce propriétaire comme on le fait avec tous les propriétaires. Et c'était vraiment François Gabart. Et s'il y a bien quelque chose qui m'embête finalement, c'est d'avoir un bateau qui reste au port. J'aime les bateaux, mais j'aime quand ils naviguent. Et finalement, avoir mon propre bateau qui ne navigue pas, ça me rend un peu triste. Donc si jamais il fallait naviguer avec d'autres personnes, c'est super. On est devenu très proche et François a pris la décision d'investir dans Click & Boat. Finalement, la raison qui nous fait tous nous lever le matin, bien sûr, c'est de rendre la navigation, la plaisance accessible au plus grand nombre. Puisqu'on veut faire tomber des clichés qui penseraient que c'est uniquement réservé à ceux qui ont le permis, uniquement réservé à ceux qui ont donné les moyens. Ce qui nous anime avec Jérémy, c'est le fait de se dire qu'on permet à des gens qui potentiellement ne seraient jamais partis naviguer parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, parce que ça leur fait peur, de monter sur un bateau facilement grâce à Click & Boat en louant un bateau sur Internet.